La 10K40 termine la séance sur une nouvelle baisse dans le sillage d'inquiétudes sur la croissance mondiale. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mercredi, on retrouve Sanofi, le laboratoire pharmaceutique. A conclu un accord de fusion définitif avec Cadmon, une entreprise bio-pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments qui changent la vie des patients présentant des besoins médicaux non satisfaits. Les détenteurs d'actions ordinaires de Cadmon recevront la somme de 9,50 dollars par action, soit une transaction numéraire valorisée approximativement à 1,9 milliard de dollars. Le reste de l'actualité est Stellantis. Le groupe automobile issu de la fusion entre Fiat Chrysler et Peugeot fois perdu du terrain après que son homologue Deng Feng Motor Hong Kong a finalisé la cession de 36,1 millions d'actions du groupe pour environ 600 millions d'euros. Airbus, l'avionneur, a livré un total de 384 avions depuis le début de l'année. Sur le seul mois d'août, le groupe a livré 40 appareils et reçu 102 commandes. On passe à Alstom, le groupe industriel et S-Ban Hamburg ont signé un contrat pour la livraison de 64 trains. S-Ban supplémentaires de classe 490. La commande s'inscrit dans le cadre d'une option figurant au contrat cadre signé en 2013. Elle est évaluée à près de 500 millions d'euros. A ce jour, 80 trains de classe 490 sont d'ors et des gens en service sur le réseau S-Ban d'Ambourg. Bouygues, le conglomérat diversifié, a déposé de son côté le 6 septembre 2021. Une offre non engageante auprès d'Engie en vue de racheter et coince. Danone, le groupe agroalimentaire, a lancé avec succès une émission obligataire hybride. A durée indéterminée. Autofix réajustable de 500 millions d'euros, profitant des conditions de marché favorables. Et puis GTT, le spécialiste des membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié, a reçu en juillet une commande de la part du chantier naval chinois, Junkan Shipyard, pour le système de manutention de la cargaison et la conception des cuves d'un métanier, pour le compte de l'armateur chinois Jovo. Enfin, Terre Parfum, le spécialiste des parfums de prestige, était mal orienté suite à la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. A New York, Sabrina Calguezé pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. Merci.